... Moi j'adore. J'adore parce que c'est pas loin de chez moi. Donc petit trajet, c'est pas cher par rapport au cinéma de Nantes. Voilà. Et puis il y a une question de sécurité peut-être aussi par rapport à Nantes. Je me lance pas toute seule à Nantes tard le soir, tandis qu'ici ça reste un cinéma de quartier. Tout le monde se connaît. J'ai pas peur de venir. Je peux venir toute seule. J'ai pas besoin d'appeler les amis pour m'accompagner. Pourquoi Cinéma Jacques Demy ? C'est le cinéma associatif, du coup pas très loin de chez moi. C'est un cinéma associatif. Donc je trouvais ça... Je trouve ça très intéressant. Permet un cinéma de proximité. Pas besoin de faire 20-30 kilomètres. C'est des choix de programmation que je trouvais intéressants aussi, parce que ça mêle un petit peu tout. Grand public, des films à ré-essai, des films pour les enfants, de l'AVO aussi. Chose qui se fait pas dans tous les cinémas. Donc voilà, je trouvais ça pas mal. Et puis moi je suis projectionniste. J'aime bien le travail en cabine, j'aime bien lancer les séances, le préparer. Voilà. Même si ça a un petit peu changé là depuis quelques temps, ça reste agréable. Tous les projectionnistes sont passionnés, au moins par le cinéma et forcément par la projection. Pour ma part, c'est une très très vieille passion. Mon père avait du 8 mm, j'ai fait du Super 8. Je suis collectionneur depuis pas mal d'années en 16 mm. Tout m'intéresse dans la projection et en fréquentant ce cinéma dont j'ignorais qu'il était associatif, un jour on m'a proposé de devenir bénévole. Bien évidemment, quand on m'a parlé d'être projectionniste, moi j'aurais plutôt payé pour être projectionniste en 35 mm. Donc le bénévolat me convient tout à fait. Le cinéma, ici, a commencé en 1946 et pendant toute une période, ça s'appelait la salle Jeanne d'Arc. Et c'était, disons, un patronage. C'était beaucoup lié à l'Église. Un curé qui, toutes les semaines, regardait le film et se permettait de couper si ça ne lui convenait pas. Enfin, c'est des choses qu'on nous a racontées, que je n'ai pas vécues. Ensuite, en 1995, donc on a déjà fait un bond, la mairie de la Chapelle Basse-Mer a racheté la salle qui, à l'époque, appartenait au diocèse, comme beaucoup de salles de cinéma associatif du coin. Et donc, on a perdu le nom salle Jeanne d'Arc pour devenir cinéma Jacques Demi. Un cinéma associatif, ça veut dire que ça fonctionne en association avec un bureau, un président, un secrétaire, un trésorier, des gens qui sont bénévoles pour les séances. Tout le monde est bénévole. Dans une petite commune, c'est quand même une grande chance d'avoir une salle comme celle-ci. Donc, c'est de permettre à la population locale de voir des films divers et variés pour un prix raisonnable, de créer du lien social, d'accéder à la culture. Moi, je pense que c'est déjà beaucoup. J'aime aller au cinéma, j'aime voir des films grand public, j'aime voir des films plus engagés, j'aime voir des films plus anecdotiques ou plus, on va dire, plus confidentiels. Donc, c'est d'abord et avant tout la mort du cinéma. Mais je ne peux pas dissocier le plaisir d'être dans la salle de ce plaisir aussi de partager ce projet avec 50 personnes d'horizons différents qui se retrouvent, au fond, alors que les parcours ne sont pas les mêmes autour d'un même projet. Ça, je trouve que c'est très excitant. Et puis, je pense qu'il y a une posture aussi politique. C'est ce que je disais tout à l'heure, l'engagement de se mettre à disposition de la société civile sur du temps personnel, mais de manière bénévole. Je crois que c'est essentiel. C'est tout un ensemble de gens qui travaillent dans le même but. Donc, oui, il y a tout l'aspect humain de l'association, les réunions, les réunions de programmation. Quand on est de service, on est content d'être ensemble aussi à préparer la séance. On dit oui, c'est des gens qu'on apprécie, qui sont avec nous. C'est une association. Donc, je pense que s'il n'y avait pas ce côté relationnel, les gens ne resteraient pas non plus. C'est toute cette vie, tout ce bouillonnement d'activités qu'il y a autour d'un projet municipal. Parce que je pense que c'est important. Si ce n'était pas soutenu par la mairie, ça n'existerait pas. Mais voilà, de partager cette aventure de maintenir de la culture. Il y a une dimension qui est au-delà de l'activité propre au cinéma, qui est une dimension sociale. C'est un endroit de vie, un endroit d'échange, un endroit de partage. En 2007, en fait, quand le cinéma était refait, parce que mes amis, qui étaient aussi projectionnistes, avaient vu une affiche au moment de la vente des sièges, recherche bénévole. Donc, on s'y est présenté au cinéma pour dire, on y venait avec nos enfants. Moi, je n'avais pas perçu que c'était un cinéma associatif à ce moment-là. Et donc, on s'est proposé pour être projectionnistes. Il manquait de personnel à l'époque. Et donc, Hélène, qui est la responsable des projectionnistes, nous a formés pendant un heure. Et donc, moi, mon premier contact avec le cinéma, ça a été la salle de projection. Je pense que c'était aussi, voilà, dans ma mythologie à moi, c'était rejouer, rejouer, je pense, à Cinéma Paradisio, qu'on a dû vous citer. Si on interviewe des projectionnistes, ça nous renvoie tous à ça. C'est-à-dire d'assembler des films en 35 mm, de charger l'appareil de lecture. Et puis, d'envoyer les films comme ça a été fait autrefois. Un métier de technicien. Et je pense que la plupart des projectionnistes aimaient ce rapport à la pellicule. Le fait de monter, démonter les films, prendre soin des bobines, du passage, le projecteur, voilà. Et que ce chose qui faisait aussi un peu le charme du métier, même si ce n'était pas toujours que facile. C'est lourd, voilà. Et puis, il faut faire attention. C'est un support plus fragile. Mais c'est intéressant de se faire. Depuis que j'y suis arrivée, il y a eu l'évolution au niveau du son. On était sur un son stéréo. On est passé au Dolby, numérique. Il y a déjà eu toutes ces transitions-là. On a évolué également au niveau des projecteurs. On était précédemment sur ces types de projecteurs qui ont fait leur temps. Quand la bobine 1 se terminait, on était prêt à lancer la bobine numéro 2. Et après, on déchargeait la bobine numéro 1 pour mettre la bobine numéro 3. Donc, c'était une époque où on restait toujours en cabine, où on était à l'affût parce qu'il ne fallait surtout pas louper la fin de la bobine. Sinon, sur l'écran, il y avait un grand blanc. On passait une heure, une heure et demie, quand on recevait le film, à le monter. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on vérifiait toute la tranche du film, toute la pellicule qu'on diffusait comme ça. Et on vérifiait s'il y avait des petites cassures, des perforations qui étaient abîmées. Et donc, on réparait. On n'était pas à l'abri d'une casse. Mais on minimisait quand même les risques. Ça faisait aussi partie de la magie. Sur la piste bleue, on voit l'un des systèmes de bande-son. C'est ce qu'on appelle la bande-son optique. Entre les perfos, le long de mon doigt, ici, on voit des tout petits. Si on zoomait de très près, on verrait le logo Dolby. C'est ce qu'on appelle le son numérique. Il y a eu plusieurs trucs. Des casses, des bobines qui ont été montées à l'envers. Donc, on se retrouvait à un moment donné avec les personnages de la tête en bas. Là, c'est un peu catastrophe sur le coup. Panique à bord. C'est ce qu'on m'a dit. Je me souviens, par exemple, d'une casse qu'on a eue sur Spider-Man. Le premier Spider-Man. On était obligé d'enlever un morceau de pellicule parce qu'elle était trop abîmée. Ce qui fait que le morceau de pellicule qui correspondait, bien sûr, il y a du son aussi dessus. Quand on a rediffusé le film la fois suivante, on s'est aperçu que le morceau qu'on avait enlevé, on correspondait juste à une réponse qui était faite à une question. Donc, les clients dans la salle, on les a vus tous se tourner les uns vers les autres. Tu as entendu ce qu'ils ont dit et personne n'a pu entendre parce que nous, c'était juste le morceau sur lequel il y avait la réponse. On a acheté un nouveau projecteur il y a quelques années qui a permis d'améliorer quand même énormément la qualité de l'image, également la lumière. Et là, maintenant, c'est vrai que la grosse, grosse révolution qu'on est en train de vivre en ce moment au cinéma, c'est l'arrivée du numérique qui bouleverse complètement tout le rapport qu'on avait avec la pellicule qui n'existe plus. C'est la fin d'une époque, oui. On va coller, évidemment, les vignes. Attention à ne pas se fonder. On ne se repère pas à parler. C'est la question de ce que c'est. C'est une miseuse qui va perferrer. On va nous faire une petite pétée sur les deux côtés, mais on va également repartir. on vaventer passer le caring 10 en plein milieu de la panne zu parler. On va justement pour pouvoir faire une petite pétée sur les seules en plein地方 de la rangée. On va pouvoir récupérer le tâches entre la pétée sur le insert en levée. On va pouvoir récupérer un énorme et à l'oubert de laår !" On va Wheels. C'est parti ! Et puis, il y a un gros prouvé économique qui a été lancé pour le cinéma, la mairie, en accompagnement avec la région et puis des organismes nationaux du cinéma pour qu'on passe au numérique. Alors moi, en tant que projectionniste, ça a été un peu douloureux parce que l'abandon du film, du 35 mm, de la pellicule, des coachs d'assemblage, des petites bandes métalliques, les repères pour illuminer lumière en fin de séance, etc., ça a disparu. Au profit, au fond, d'un support qui est un support un peu plus froid que le film 35 mm. Donc, on est passé par de l'accompagnement, par de l'informatique. On fait des listes pour lancer les films. C'est un travail un peu plus austère, peut-être un peu moins excitant. Le lancement du film ne s'accompagne pas du stress qu'on pouvait vivre avec le 35. Mais voilà, c'est une avancée technologique qui présente quand même un certain nombre d'avantages et de qualité. La qualité de l'image, du son. Le fait de pouvoir bénéficier de films en VO, en version française, en 2D, en 3D, c'est quand même de la technologie qui rend le cinéma plus attractif, plus confortable. Et puis pour nous, une petite commune en banlieue de Nantes, ça évite que les gens qui allaient voir du 3D dans les gros centres cinématographiques, restent ici pour pouvoir profiter des films en 3D. Voilà, c'est une des qualités. C'est un peu plus souple à l'utilisation, on a moins de stress, moins d'angoisse. Alors, c'est à la fois du stress en moins, mais c'est aussi de l'excitation. Il faut rester dans l'air du temps. Je me souviens, il n'y a pas très longtemps, il y avait une école qui venait voir un film. Et un petit bout de chou haut comme ça me demande, est-ce qu'il est en 3D, monsieur, le film ? C'était un Charlie Chaplin qu'on avait fait venir, la ruée vers l'or. Bon, la question m'avait beaucoup amusé, mais pour le gamin, le critère 3D, c'était le... Oui, on vend maintenant des télés 3D, des systèmes 3D, et tout doit être 3D, etc. Bon, c'est dans le temps. La programmation d'ici à Jacques Demy est excellente. On est classé à Réessay, donc on a quand même des très très bons films. Donc, que ce soit de l'argentique ou du numérique, au moins les films restent identiques. Donc, bien sûr, je vais rester. Ça sera différent, ça va être une autre technique. Mais bon, il faut savoir s'adapter à tout. Et puis, l'informatique, pourquoi pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada